Merci beaucoup de votre retour. Vous revenez en grand nom à cette pause. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'action, il va y avoir des questions. Je vous donne un petit peu une prise de température. On a une vingtaine de questions en ce moment qui sont enregistrées. C'est pour vous donner de la prévisibilité. Je sais qu'il y a des gens qui ont plusieurs sujets qu'ils veulent aborder. Il va être possiblement, je ne vais pas vous faire de promesses, peut-être possible d'avoir un deuxième tour de questions s'il nous reste du temps. Donc, on va passer celles qu'on a là en premier tour. Puis, on vous donnera des indications à la prochaine pause qui va être d'à peu près dans une heure pour voir si on est capable d'ouvrir, dans le fond, une autre session pour un deuxième tour de questions pour les personnes qui souhaiteraient compléter avec d'autres thématiques. Donc, ça va pour ça au niveau du deuxième tour de questions. Je ne vous aide pas sans savoir qu'il y a quand même un nombre substantiel de questions, de personnes qui souhaitent prendre la parole. Puis, on a un temps limité. Donc, on va vous inviter à aller le plus directement possible à la question que vous souhaitez entendre les réponses des experts de la Ville. Et là, je ne vous ferai pas de grosses surprises si la prémisse, l'introduction de votre question est un petit peu longue. Ça se peut que je vous demande d'aller à votre question pour qu'on puisse au moins avoir un cadre là où ça va être équitable pour tout le monde de pouvoir prendre la parole. Ça va? Donc, ne soyez pas choqués si je vous dis votre question, s'il vous plaît. Ça veut dire, s'il vous plaît, poser votre question dès que possible. Voilà. Je vous le rappelle, donc, dans le fond, les questions peuvent être posées en anglais et je vais les traduire en français pour le bénéfice de tous et de nos experts. Ça va? Donc, je vais toujours appeler la première personne et la personne suivante. Comme ça, la personne suivante est au courant qu'elle passera ensuite. Comment ça va se passer techniquement, logistiquement? C'est que les personnes vont pouvoir vous donner le micro aux personnes qui sont en attente et qui prennent la parole. Donc, à chaque fois que je vais faire, dans le fond, c'est ça, ce continuum-là, je vais nommer la personne suivante également. Donc, vous devez vous identifier en levant la main, s'il vous plaît, pour qu'on puisse venir vous porter un micro. Ça va? La première personne qui va commencer, donc, c'est Salimata Konaté, qui sera suivie par la suite de Rosnelita Pierre. Donc, il faut que vous vous identifiez, mesdames, mais elles sont peut-être avec leurs enfants. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des mamans qui ont demandé la parole. Merci. Donc, à vous, Salimata. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Konaté Salimata. Il faut parler plus proche du micro. Je m'appelle Konaté Salimata. Ça fait sept ans que je suis les conférences. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on dit que ça va être habitable en 2050. Moi, j'aimerais savoir, c'est quand le projet va commencer, s'il vous plaît. Donc, le début du projet. Oui. Bonjour. Oui. Donc, effectivement, c'est quand même un projet d'une grande envergure, puis c'est sûr, à cette envergure-là, les investissements dans les infrastructures, la création d'équipements collectifs, on voit que c'est effectivement Vision 2050. Mais ce qui va donner le coup d'envoi, je pense, du développement immobilier, ça va être la modification du plan d'urbanisme qui va avoir lieu dès cet automne. Alors, c'est dès cet automne que l'arrondissement pourra recevoir des projets immobiliers, les évaluer. Puis, en parallèle de ça, il y a tout ce qui est la planification des infrastructures, des équipements collectifs qu'ils se font. Je vais vous rappeler de vous présenter pour les débuts pour qu'on vous resitue dans vos interventions. Jonathan Bouchard, chef d'équipe Namérie Podrome, à l'arrondissement Côte-des-Neiges. Il y a ne le feront pas à chaque fois, inquiétez-vous pas, mais juste au début pour se mettre en bouche. D'accord. Et donc, on enchaîne avec Rosnelly Tapierre et la personne suivante sera Alain Desbiens. Bonjour. I'll say mine in English, just to be more fluent in English. So, I currently live on Mountainside, and I do notice that the project is going to hit the corner of Mountainside and Paris as well, as per where I live currently. And we've been going through the meetings, like Sally Mata mentioned, since about 10 years ago, since it first started. We've been going, and they've been telling us it's going to hit. So, now my main question is, when this is going to start, since I know this is going to be something that's going to be done gradually, if it starts at the point of Mountainside, the people that live there currently, what's going to happen to them? Is it just going to be a renovation of the place where they are, or is it just going to be like a whole toe-down of the place and then just move on over? Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'immeuble, dans le fond, ou l'emplacement qui est au coin de Mountainside. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cet espace-là? Donc, effectivement, les immeubles qui sont du côté ouest, donc du côté du métro, sur l'avenue Mountainside, font partie du territoire, du quartier. Cela dit, donc, à l'arrondissement, on a quand même des mesures pour venir prendre en considération ces immeubles-là, autant dans la réglementation qui sera permis. Et si jamais il y a des projets pour ces immeubles-là, il y a quand même une évaluation sur la validité de la démolition ou pas de ces immeubles-là. Donc, il va y avoir cette sensibilité-là en arrondissement sur les immeubles existants. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à Alain Desbiens. Ce sera par la suite Diane Gervais. Bonjour. Sur le site de Réalisant au Montréal, il y a un document qui s'appelle « Le système de gestion des décisions des instances ». Ça fait un document un petit peu bureaucratique, mais quand même très informatif. Et on parle des trois axes de développement. Un qui n'est pas développé du tout, le site de l'ancien hippodrome. Un qui est peu développé, les abords de la station de métro Namur. Et le troisième qui est développé déjà, qui s'appelle « Le secteur au sud de Jean-Talon-Ouest » et à l'est de Victoria. Auparavant, on pouvait construire seulement des édifices de deux à six étages. Votre projet, c'est maintenant de bâtir de deux à vingt étages. Est-ce que c'est décidé? Est-ce qu'on peut s'y opposer? Est-ce qu'on peut donner de l'information? Qu'en est-il en ce moment du projet? Parce que ça change un point de vue pour tous les gens qui habitent sur Jean-Talon-Ouest. C'est sûr de voir des édifices de vingt étages quand ils sont entre six et douze. Merci pour votre question. Absolument. Oui, je pense que le document auquel vous faites référence, c'est justement le document qui vient modifier le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Donc, il y a cinq R ou cinq zones qui sont spécifiées. Puis, chacune de ces cinq zones-là, on vient toucher ce qui peut être les affectations. Donc, est-ce qu'il y a du résidentiel? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a de l'emploi? On vient toucher les densités de construction et incluant les hauteurs. La vision du plan d'urbanisme, ce n'est pas que… la vision du plan directeur, ce n'est pas de construire l'ensemble des bâtiments tous d'un même étage. C'est sûr qu'il y a une variété de bâtis qu'on veut y retrouver. Il y a aussi des sensibilités par rapport aux quatre bâtis existants, puis par rapport aux points de référence de la Ville de Montréal. Par exemple, les vues vers le Mont-Royal, les vues pour l'oratoire, il y a des vues qui seront protégées à travers ce qui est présenté ici. Donc, oui, ce sont des hauteurs maximales. Après ça, ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'arrondissement, ce sera exactement ce qui sera permis au niveau de la réglementation. Et à votre dernière question, est-ce que vous pouvez émettre des opinions par rapport à ces hauteurs-là? Absolument. Vous pouvez contribuer de toutes les manières que vous voulez, qui ont été présentées, que ce soit les ateliers, que ce soit les opinions en ligne. Et c'est seulement à l'automne que sera décidée, au final, les hauteurs qui seront permises pour le secteur. Ça va être en deuxième tour, désolé, M. Débien. Donc, Mme Gervais, en premier tour, on est toujours là-dedans. Et la personne suivante sera Ilias Kayata. Ilias Kayata, juste vous identifiez, s'il vous plaît. Est-ce qu'Ilias est dans la salle? On va aller voir, puis on y revient. Donc, Mme Gervais, à vous la parole. Oui. Alors, bonsoir à tous. Moi, tout au long de votre présentation, on comprend que le métro Namur est un central pour que ça fonctionne. Moi, ma grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir des améliorations au niveau du métro Namur? Actuellement, nous autres, on demeure là depuis 2016. Et c'est régulier que les escaliers roulants ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'ascenseur. Et ça fait au moins deux ans qu'il y a l'escalier roulant. Un des deux escaliers roulants est en réparation. Alors, avant de faire quoi que ce soit au niveau de la mobilité, ces tramways-là, il faudrait qu'il y ait de grosses améliorations. Est-ce que c'est dans vos plans? Je sais que ce n'est pas votre secteur, mais si ça n'est pas fait, je ne vois pas comment le projet peut fonctionner. C'est une question très technique et pointue. Je regarde du côté. Maud Adoussard, conseillère en aménagement au service d'urbanisme et de la mobilité. En fait, oui, il y aura des améliorations dans la planification qui sont prévues aux abords de la station de métro, notamment la création d'espaces publics. C'est évident que la station de métro Namur, c'est gérée par la Société de transport de Montréal. Donc, on n'a pas compétence pour faire des travaux, des améliorations à l'intérieur de la station de métro. Toutefois, on sait qu'il y a un projet de mise en accessibilité universelle de cette station-là qui va arriver. La STM a un plan pour avoir l'ensemble de ces stations accessibles universellement d'ici 2034. Donc, c'est sûr qu'il y aura des changements à l'intérieur de la station. Puis, évidemment, on pense que la station de métro est quand même le point d'ancrage du futur quartier pour assurer des mobilités efficaces et efficientes. Merci beaucoup. Est-ce que M. Ilias est présent? Excellent. La prochaine personne sera ensuite Peter Chernoff. Juste vous identifiez, Peter. Oui, vous pouvez juste lever la main, on va vous amener le micro. M. Kayata, c'est à vous. Merci, bonjour. Est-ce que le projet va inclure des logements pour les personnes âgées et aussi pour les familles à faible revenu, comme les bâtiments subventionnés par le gouvernement? Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Rosalie Hubert, chef d'équipe au service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, pour répondre à la question sur est-ce qu'il y aura des logements pour les personnes à faible, à modeste revenu, oui, vous avez peut-être entendu dans les médias que la Ville souhaitait avoir 10 000 logements hors marché. Donc, ça représente à peu près la moitié des logements qui sont prévus sur l'ensemble du quartier Namur-Hippodrome. Et pour votre première question, c'était au niveau des accueils des personnes âgées. Donc, la vision du plan directeur, c'est vraiment d'avoir un quartier inclusif, donc inclusif dans tous les sens, accueillir les familles, accueillir les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Tout type de personnes qui voudra s'y établir sera bienvenues, évidemment. Merci. M. Cherneuf, puis ensuite ce sera M. Laurent Tan. M. Laurent Tan? Mme Laurent Tan, excusez-moi. Oui, M. Cherneuf, allez-y. M. Cherneuf, j'ai vu qu'il y avait des propositions d'avoir le tramway. Je me suis demandé de combien de l'expansion de la tramway que nous espérons pour Montréal en général, pas seulement de Jean-Telon. Donc, une question sur, dans le fond, un peu la cartographie du tramway et son expansion. M. Cherneuf, c'est évident que le tramway devra se connecter à un réseau qui est beaucoup plus large. On est dans le même à la phase planification au niveau de ce réseau de tramway-là. Puis pour le secteur spécifiquement, le tramway serait sur la rue Jean-Talon. Et ça vise aussi, évidemment, la connexion avec les secteurs limitrophes. Donc, ça va être considéré, en fait, dans les études de besoins qui sont en cours actuellement. pour avoir un réseau de tramway qui s'inscrit dans quelque chose de plus global. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas vous donner plus de détails sur exactement quelles lignes de tramway seraient réalisées. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à Mme Lauren Tan. Et ça sera suivi de M. Rick Leckner. M. Rick Leckner. Je suis désolé de vous entendre que vous avez des enjeux avec le système d'égout. C'est sûr qu'avec l'avenue des aléas des changements climatiques, ça cause de plus en plus de problèmes, notamment avec les infrastructures existantes, mais aussi avec la capacité du sol, des terrains à absorber ces enjeux-là. Donc, le développement d'un quartier de 20 000 logements, c'est sûr que ça ne pourra pas se faire sur les réseaux actuels. Il va y avoir des investissements importants qui vont être faits pour mettre à niveau le réseau d'infrastructures dans le quartier, puis également le prolonger sur le terrain de l'hippodrome. L'hippodrome qui, à toute fin pratique, n'est pas desservi en infrastructures. Donc, ça sera un nouveau réseau qui va être là. Puis, pour ce qui est des enjeux de surverse, des enjeux de pluie qui pourraient y avoir, d'inondations, on va aussi penser les espaces publics en fonction de ça, afin de s'assurer que les espaces publics peuvent contribuer à la rétention, à la bonne gestion des eaux et pas envoyer tout ça dans les infrastructures qui, là, pourraient avoir un impact, oui, dans le quartier, puis dans les quartiers limitrophes, là. Merci beaucoup. On serait maintenant avec M. Rick Lechner. Ça sera suivi de M. Gabriel Domocos. M. Gabriel Domocos. Merci. Premièrement, j'aimerais vous féliciter pour cette séance de formation. Et aussi pour cet plan très ambitieux. C'est clair qu'on a besoin des logements beaucoup plus abordables. Si vous permettez, j'ai deux questions. Bref, on vit… Une seule question. Il faut la choisir bien. On vit quotidiennement une congestion monstre, ici. En main, ici, j'ai le rapport de Mme Jonka-Adnaud, qui a été faite il y a cinq ans, qui a suggéré 13 recommandations puis 35 suggestions. Jusqu'à maintenant, aucune, aucune était complétée. L'une des suggestions, répétée plusieurs fois, c'est le prologement de Cavendish. Comment envisage de rajouter jusqu'à 20 000 logements sans avoir une autre sortie? Ou est-ce qu'on va rester comme otage pendant les prochains 45 ans? Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Je vous rappelle, on tente de contenir le temps passé à faire des manifestations de bruit, mais je comprends. Donc, une question sur Cavendish. Merci pour la question. En fait, effectivement, j'ai participé au groupe de travail Namur de la Savane. On l'a mentionné, il y a eu plusieurs actions qui ont été proposées, notamment la création d'une passerelle qui a été réalisée, qui a été implantée. Il y avait aussi d'autres types de mesures, comme la création d'un quartier complet à proximité de lieux d'emploi. Donc, on pense qu'avec la planification, c'est aussi ce qu'on fait, de créer des lieux d'emploi à proximité des lieux d'habitation où il y aura des services qui seront disponibles à 15 minutes de marche. Par rapport à Cavendish, évidemment, il y a une révision des besoins qui est faite en fonction de nouveaux intrants. Il y a des analyses qui sont en cours à la Ville à ce sujet. Il y a un nouvel intrant majeur qui est le tramway. Donc, évidemment, le désenclavement de ce secteur-là, c'est la prémisse de base pour faire une planification qui fait du sens. Donc, on y travaille, évidemment, puis on prend en compte les nouveaux besoins associés à la mobilité. Et les 20 000 logements sont considérés dans ces analyses-là. Merci beaucoup. Et je vous inviterai en deuxième tour pour votre deuxième question, M. Lechner. Gabriel Domocos, ça sera suivi de Soline Van de Mortelé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le minimum de stationnement? Est-ce qu'on a déjà décidé ça pour ce développement? Merci. À l'arrondissement, on a déjà révisé il y a quelque temps les minimums de stationnement. Donc, partout qu'il y a à l'intérieur de 500 mètres d'une station de métro, les minimums sont déjà à zéro. Donc, en ce moment, ça couvre l'ensemble du territoire du quartier de la Murie-Podrome. Je pense que, comme vous pouvez, en lien avec la question d'avant, c'est sûr que si on arrive avec un développement aussi important que ça, c'est sûr qu'il faut penser la mobilité, puis il faut penser la quantité de voitures qu'il va y avoir sur ce territoire-là. Donc, notre vision, c'est quand même celle d'avoir un quartier qui est complet, qui permet d'avoir un minimum de voitures par ménage, puis également d'avoir des espaces qui sont mutualisés. Donc, si on crée un nouveau quartier, on veut quand même que les espaces qui soient créés, ils soient utilisables, puis les résidents puissent en bénéficier. Donc, d'avoir des espaces qui sont mutualisés pour une mobilité qui est le plus possible partagée. Merci beaucoup. On enchaîne avec Soline Van Demortelé. Ce sera par la suite Mohamed Mansour. Bonjour, merci. Je m'appelle Soline. Je suis du comité de logement Leïcote des Neiges. Donc, j'appuie un peu à une question qui a déjà été posée, mais je voulais savoir, dans le fond, est-ce qu'il sera possible pour le PDAD cet automne de prévoir la mise en réserve de terrain pour les projets de logements communautaires et sociaux dès la première phase du projet? Donc, une question complexe. Plusieurs experts se concertent. Donc, effectivement, il y a toute une démarche actuellement pour le terrain de l'Hippodrome, pour voir comment est-ce qu'on est capable de réserver ce terrain-là pour un maximum de logements sociaux abordables. Dans le plan directeur, vous voyez que la phase 1, effectivement, c'est en majorité tout ce qui est des terrains à l'est de l'Hippodrome. Et il y en a une partie des terrains à l'Hippodrome qui sont là. Pour les terrains hors-hippodrome ou extra-hippodrome, il y a le règlement pour une métropole mixte qui s'applique. Et donc, il y aura des discussions avec les promoteurs qui vont développer ces terrains-là sur comment est-ce qu'ils sont capables d'inclure du logement social et abordable sur leur terrain. Merci. Donc, on est maintenant avec Mohamed Mansour. Excellent. Et on se sera suivi de M. Charles Rhinville. Oui. Alors, ma question va être un peu similaire à la dernière. Il y a beaucoup de confusion, disons, en politique publique entre logements abordables, logements sociaux. Habituellement, c'est utilisé comme dans la même phrase pour dire le même type de logement. Ce n'est vraiment pas le même type de logement. Le logement abordable, c'est des logements définis sous un certain prix du marché. Le logement social, c'est souvent les revenus des gens. Alors, je ne sais pas si c'est prévu de faire cette distinction. Je sais que le projet prévoit 50 % hors marché. Mais hors marché, ça veut dire que 100 % des hors marché, c'est du logement abordable, il n'y a aucune place au logement social. Ça veut dire qu'il provoque très peu de logement social. Et l'acceptabilité, là, parce qu'on a utilisé le terme « abordable ». De plus qu'abordable, ça peut changer, dépendant du palier, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, c'est 5 %, des fois c'est 10 %, des fois c'est 15 %. C'est quoi la définition même d'abordable pour ce projet? Votre question? Alors, est-ce que ça va être plus défini? Quel type de logement va être construit? Le logement communautaire, est-ce que c'est des HLM? Est-ce que c'est des OBNL? Est-ce que c'est des co-op? Je sais que c'est très détaillé, mais est-ce qu'il y a déjà des grands quotas qui sont déjà prévus ou visualisés dans ce projet-là? Merci. J'ai passé la parole à ma collègue Clotilde Tardissy du service d'habitation, mais la Ville de Montréal a déjà un cadre qui vient définir et reconnaître ce qui est du logement social et abordable. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur. C'est une excellente question. Vous l'avez vous-même mentionné dans la question. Il y a encore beaucoup de détails à travailler, évidemment. Puis c'est un questionnement qui dépasse le seul secteur dont on parle ce soir. Effectivement, je pense que ça a été dit par Rosalie tantôt, il y a une vision d'entrée de jeu, d'avoir une part importante de logements hors marché dans ce secteur-là, de manière à venir desservir l'ensemble de la population à s'assurer d'une mixité sociale. Et quand on parle de mixité sociale, évidemment, ça inclut les plus défavorisés d'entre nous, donc ceux qui vont avoir besoin de logements sociaux, à proprement parler, c'est-à-dire du logement qui répond aux besoins des plus démunis et qui répondent aussi à des critères définis pour la plupart du temps par des programmes gouvernementaux. Donc c'est certain que, d'entrée de jeu, il y a une vision à l'effet de desservir cette population-là. Après, par rapport à la vision de mixité aussi, et quand on parle de hors marché, on parle de logements aussi à l'abri de la spéculation. Donc on s'entend aussi qu'il peut y avoir aussi des logements plus de type abordables qui vont effectivement desservir une population peut-être un peu plus fortunée, mais qui, dans le contexte actuel de crise de logement, peut aussi rencontrer des difficultés à se loger. Donc vraiment, d'entrée de jeu, il y a cette vision-là. Un quartier inclusif, ça a été dit dans la présentation tantôt, et on aura le souci de travailler avec le milieu sur, j'ai envie de dire, la programmation de ces unités-là, de manière à desservir tout le monde, et en premier lieu, les personnes les plus dans le besoin. Merci beaucoup. Donc on enchaîne avec M. Charles-Rainville, et ce sera suivi de Mme Carole Sainte-Marie. Bonsoir. Je suis étudiant et motocycliste, arrivé dans le secteur en février pour fuir le plateau Mont-Royal avec ses pistes cyclables, rues piétonnes, etc., et commerces de luxe. Et je me demandais, parce qu'il faut vivre de manière abordable, selon ses moyens, pourquoi démolir Walmart, Village des Valeurs, Dolorama, la SPCA, et des organismes comme la Donald Berman Uphouse, qui offre des services en santé mentale? Et pourquoi nier le caractère nord-américain du quartier, bâti à partir des années 60, pour y circuler, en le remplaçant par des concepts européens où on peut stationner presque nulle part, et où les rues sont trop étroites et trop lentes? Merci pour votre question. Oui, merci pour votre question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mobilité, il faut absolument opérer un changement drastique concernant les GES. Donc, la portion des déplacements, avec des véhicules à essence, c'est ce qui génère le plus de GES. Puis, notre vision, c'est vraiment d'avoir un quartier carboneutre, puis on est au tournant. Il faut vraiment opérer un virage là-dessus. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc, évidemment, ça opère des changements qui ne sont pas faciles à faire. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donner le cadre pour les faire, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin que les gens puissent changer leur mode de vie pour opérer ces changements importants. Donc, je pense que mon collègue veut compléter. Bonjour, Karim Charef, Ville de Montréal. Votre question est très pertinente, monsieur. Ça fait dix ans qu'on y pense. Un des grands constats depuis plusieurs années, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire du statu quo. Actuellement, il y a des conditions de mobilité qui sont très difficiles dans le secteur. Tout le monde le subit. Donc, ça, c'est pour le deuxième volet de votre question. Le premier volet sur la démolition de Walmart, etc., qui relève de propriétaires privés. Les discussions que l'on a avec eux, il ne s'agit pas de démolir puis sortir Walmart, parce que Walmart répond à un besoin. Donc, il faut le reconnaître. La SPCA répond à un besoin. C'est comment relocaliser ces commerces à l'intérieur d'un nouveau redéveloppement qui est plus en phase avec les impératifs de transition écologique, les impératifs de lutte aux îlots de chaleur. C'est un petit peu cette feuille de route que l'on se donne aujourd'hui. Merci. Madame Carole Sainte-Marie, ça sera suivi de Casey Combs. La question est peut-être... Juste un instant. Ça sera suivi de Casey Combs. Super, merci. À vous, Madame Sainte-Marie, il n'y a pas de problème. Oui, OK. Ah bon. Bon, c'est peut-être caduque ma question, parce que c'est tellement loin dans le temps que les premiers locataires vont l'occuper. Mais je me demandais, vu justement le nombre de personnes qui cherchent des logements et tout ça, puis qu'il va y avoir des logements abordables, de quelle façon vous allez procéder pour annoncer que des logements sont disponibles? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une liste d'attente ou des choses comme ça? C'est ça que je voulais savoir. Merci. Donc, un peu le mode de fonctionnement pour l'attribution de logements. C'est dans un certain temps, mais en même temps, on a quand même un phasage pour le développement du quartier qui va commencer bientôt. Donc, nous, on est confiant que dans quelques années, il va déjà y avoir de la construction. Après ça, pour les listes d'attente et compagnie, ça, ça va vraiment se faire avec les partenaires qui seront sélectionnés en cours de route pour le développement immobilier, que ce soit pour des partenaires. Je donne des exemples de partenaires avec qui on fait affaire. L'Office municipal de l'habitation, il y a des coopératives, il y a des organismes à but non lucratif qui pourraient développer. Puis, bien entendu, il y a les développeurs privés aussi qui sont des partenaires importants pour le redéveloppement du secteur. Donc, c'est sûr qu'il ne risque pas d'y avoir de liste uniforme pour centraliser pour le quartier. Donc, ça va se faire en fonction des développements. Merci beaucoup. Mme Casey Combs et ça sera suivi de M. Bernard Dubé. Ah bon. Hello and thank you very much for this evening. My question has already been touched upon a few times with regards to diversity. Côté-Neige is a very diverse neighbourhood and I just wonder if again, concretely, you can talk about how that diversity will be transmitted to this new neighbourhood with age, with culture, in all the ways. I know that you're talking a lot to the community. With the greatest respect, I don't see the diversity on your committee, but I ask how you will transmit that. Thank you. Donc, une question sur la mixité sociale. On pourrait dire, Mme Cum, si je traduis bien, une question sur la mixité sociale puis comment ça va se transposer dans ce projet de nouveau quartier. Merci pour la question. Évidemment, on est tout à fait au courant de la diversité très riche de l'arrondissement de Côte-des-Neiges au Rame-de-Grâce. On travaille avec la communauté depuis de longues années, notamment la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges. Puis on pense que c'est vraiment à travers ce travail communautaire que ça va permettre, en fait, de s'assurer que cette diversité-là va être incluse dans le nouveau quartier. Concrètement, est-ce que vous avez l'impression que vous avez la communauté? En ce moment, ce qui est nommé, c'est que c'est avec le partenariat avec la corporation. Il y a les ateliers Namuripodrome qui ont été créés avec la communauté pour réfléchir aussi à ce secteur-là. Évidemment, aussi, sur la base de toutes les activités de participation publique qui ont été menées depuis les dernières années en collaboration avec les partenaires et la communauté, je pense que c'est ce qui vient aussi traduire les besoins de cette communauté-là dans un nouveau milieu de vie. Merci beaucoup. Puis je vous rappelle, évidemment, de participer aux activités de consultation pour pouvoir enrichir cette réflexion-là. J'ai l'impression que vous avez comme plein de choses à dire. Voilà, je vous invite à y participer. On enchaîne avec M. Bernard Dubé. Je vais prendre ton micro. Bonsoir. La prochaine, excusez-moi, la prochaine personne sera Anissa Ezaouia. D'accord. C'est très intéressant, un projet vert, et c'est magnifique ce que vous présentez. C'est un beau cadre de présentation. Puis ça met bien, si on veut, le framework, comme on dit, ce qui va être en place. Par contre, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne comprend pas encore, puis peut-être vous allez pouvoir l'éclaircir, c'est comment les bâtiments vont intégrer les aspects écologiques, comme les toits verts, par exemple. Il va-t-il y avoir du solaire? Il va-t-il y avoir... Tous ces aspects-là, il n'y a pas eu un mot encore qui a été prononcé. Et aussi, ce qu'on entend beaucoup ce soir, c'est le bruit de la décarie. Puis c'est cintré du CN et de la gare de triage. Le CN, où les trains passent tous les soirs. On est, nous, dans la Côte-des-Neiges, on les entend le soir passé. Et ils vont être sur la ligne, juste à côté, derrière les bâtiments. Quelles sont les mesures d'atténémation? Les bruits? Et dans ce projet-là. Là, c'est deux questions. Vous voyez avec le lien, puis là, je commence, mais là, non, finalement, c'est deux thèmes. Donc, première, quelle voulez-vous prioriser? Question sur l'atténémation du bruit ou question sur le plan vert? On pourrait appeler ça comme ça. Le plan vert, c'est peut-être quelqu'un pour le reprendre le temps. Oui, exact. Le plan vert en premier. Bon, dans le plan directeur, c'est un objectif, évidemment, d'intégrer des mesures de performance écologique pour les bâtiments. On ne détaille pas, évidemment, parce qu'on est dans une étape de planification en ce moment. Donc, on met vraiment la table. Puis ensuite, dans une deuxième étape, on va pouvoir établir des critères plus précis pour vraiment mettre en œuvre les objectifs qu'on a. Puis, concrètement, les moyens de pouvoir exiger, disons, des mesures, ça peut être à travers la réglementation d'arrondissement, ça peut être à travers des ententes aussi qu'on a avec certains promoteurs. On est propriétaires aussi d'un terrain. Donc, à partir de l'acte de vente aussi, on pourrait intégrer des critères. Donc, je vous donne des exemples comme ça, concrets, pour mettre en œuvre ces critères-là. J'ai envie de répondre quand même à… Non. Non. Si vous, vous… Revenez, revenez après. Si vous me lâchez sur les règles, ça ne marchera pas. Non, mais évidemment, on aura le temps pour un deuxième tour. Je vous l'annonce, donc vous allez pouvoir la poser. Mme Anissa Ezaouia, et ça sera suivi de Mme Lisa Novak. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis citoyenne, je suis citoyenne et j'habite sur l'avenue de la Savanne, rue de la Savanne. On est dans le triangle, puis c'est encore le stationnement, la circulation. Donc, votre idée sur la planification du réseau mobilité pour le nouveau secteur, ça va se faire par l'axe Jean-Talon, puisque vous pensez à la continuité de l'axe, mais rendu dans le nouveau secteur, est-ce qu'on va stationner dans les sous-sols des bâtiments ? Je pense que ça n'a pas été mentionné, les stationnements, l'endroit. Est-ce que ça sera dans le point 3, espace vert avec espace public, ou le point 4, les équipements collectifs ? Ce n'est pas clair. Donc, une question de précision sur le stationnement. Il y a déjà eu un bout de réponse qui a été donné, mais on va essayer de compléter. Merci pour la question. Effectivement, c'est une bonne question, le stationnement, c'est une préoccupation. Évidemment, avec 20 000 nouveaux logements qui vont arriver, c'est impossible de penser qu'il y aura 20 000 nouvelles voitures qui vont arriver. On mise vraiment sur des stratégies alternatives, donc de la mobilité partagée, des stationnements aussi qui sont partagés, la combinaison de l'ensemble des modes, de l'autopartage. Donc, je pense que c'est vraiment un cocktail de déplacement qui va être la clé de la réussite, en fait, en matière de mobilité dans ce secteur-là. Puis, on a aussi, dans le plan directeur, il y a plus de détails en matière d'intervention de cette nature-là, dont notamment peut-être des stationnements qui seraient centralisés. On essaie de dépersonnaliser l'espace de stationnement aussi avec la personne, puis de créer des lieux de rencontre entre les personnes, justement, des endroits stratégiques du quartier. Donc, on mise vraiment sur une réduction de ce stationnement. Merci beaucoup. On enchaîne avec Mme Lisa Novak. Ça sera suivi de Martin Lalonde. Bonjour. Je suis organisatrice communautaire au Centre communautaire Mountain Sites. Ma question porte vraiment sur le financement requis pour le développement de ce secteur, de ce village, finalement, et concernant la stratégie de financement, parce que c'est indiqué dans le plan directeur que ça va demander quand même un important investissement financier. est-ce que dans la réflexion sur le financement ou le plan de financement, est-ce qu'il a été inclue la possibilité pour développer les logements sociaux, vraiment sociaux, avec des prêts sans intérêt, comme ça existe dans le secteur privé? Donc, une question sur la diversification des logements qui sont assez précises quand même. Est-ce que j'ai pas l'impression que le projet est abouti, mais... Bonjour, encore une fois. Vous mettez le doigt sur le nerf de la guerre, le financement. On est très content que cette question soit posée parce qu'on s'y attelle depuis plusieurs années et un projet de telle envergure, ça se chiffre au-delà du milliard de dollars en investissement public. Ça, c'est sans compter les investissements privés. À l'heure actuelle, vous l'avez probablement vu passer, il y a eu des annonces publiques. Les différents paliers de gouvernement s'unissent, en Québec, Ottawa, la ville de Montréal, pour mettre le financement, pour que le financement soit au rendez-vous. Financer quoi? Financer essentiellement les infrastructures pour desservir le secteur, la mobilité, les infrastructures souterraines, mais aussi le financement des logements hors marché parce que le logement hors marché, oui, mais ça prend des investissements publics majeurs. La façon, comment ça fonctionne, ça, c'est le deuxième volet. Et je te laisserai Clotilde répondre à ce deuxième volet, mais définitivement, on vous présente aujourd'hui un plan de match, un plan directeur, mais sachez que tout le volet financement a été, sans dire qu'il est attaché, mais il est sur les rails. Donc, il y a eu des annonces publiques, puis il va y avoir prochainement des annonces pour des montants d'investissement pour lancer le projet. Donc, on est très confiant. De l'argent public qui s'en vient dans le secteur, en plus de l'argent privé des développeurs du secteur. Merci. Donc, pour compléter la réponse de mon collègue Karim, parce que vous posiez plus spécifiquement la question aussi du financement de tout le logement social et plus généralement le logement hors marché. Comme ça a été dit, c'est sûr que ça peut apprendre des investissements publics majeurs. C'est un projet phare pour Montréal. C'est un projet phare pour le Québec. On parle de 20 000 logements. C'est énorme. Donc, c'est sûr qu'on est déjà en train de travailler avec les paliers de gouvernement supérieur pour amener tous les enjeux financiers reliés à la réalisation de ces logements-là. Vous avez pu voir, notamment dans le dernier budget du gouvernement fédéral, des investissements massifs qui s'en viennent aussi en la matière. Donc, on a très bon espoir, avec nos collègues des paliers de gouvernement supérieur, de mettre en valeur tout le potentiel de ce site-là, de manière à aller progressivement au fil de la programmation dont je parlais tout à l'heure, chercher les financements nécessaires à la réalisation de cette vision commune qui est partagée par plusieurs. Voilà. Merci beaucoup. On continue avec Martin Lalonde et ce sera suivi et terminé pour ce bloc de questions par Julie Sullivan. Oui. En fait, je voudrais revenir sur la question de l'accessibilité du métro. Le métro Namur et aucune station à proximité est universellement accessible et munie d'ascenseurs en ce moment. Et en fait, bon, l'ASTM a demandé 340 millions au gouvernement provincial pour continuer à rendre davantage de stations de métro accessibles, mais pour l'instant, il n'y a pas de financement de la part du provincial. D'où l'importance de s'assurer que le tramway soit accessible, éviter les erreurs que décommises dans le REM, entre autres. Donc, ma question aussi, dans le fond, dans le document du PDAD, on voyait qu'il y avait seulement un stationnement centralisé par unité de voisinage. Donc, on voit qu'il y a 5 unités de voisinage, c'est quand même très vaste. Donc, nous, la réserve, c'est pour une personne qui se déplace avec une canne, un déambulateur ou un béquille. Votre question, monsieur. Oui, bien, en fait, devoir franchir 500-600 mètres pour aller à un stationnement, on trouve que c'est problématique. Pour les familles aussi, un parent avec trois enfants, par exemple, dont un dans une poussette, on trouve que c'est une problématique. Donc, est-ce que vous allez quand même prévoir pour tous les immeubles qu'il y ait au moins quelques stationnements pour les personnes à mobilité réduite et aussi peut-être pour les familles, surtout en l'absence, pour le moment, d'autres alternatives de mobilité active considérant l'inaccessibilité du métro? Merci pour votre question et d'amener ce sujet qui tient à cœur à la Ville de Montréal. Je rappelle, la Ville de Montréal a une politique d'accessibilité universelle, aussi une stratégie d'intervention pour l'accessibilité universelle. Évidemment, le plan directeur le reflète aussi, cette préoccupation-là à travers la démarche ou l'approche ADS+, qui est une approche qui prend en compte les personnes qui ont des mobilités réduites. Évidemment, votre question va vraiment dans la question d'aménagement. Comme je le disais tout à l'heure, on est à une étape de planification. Le plan directeur met la table, mais on est confiant de travailler justement avec des groupes en acceptibilité universelle pour développer les meilleures solutions pour donner une meilleure acceptibilité puis une mobilité à tout le monde. Merci beaucoup. Et on termine avec Mme Julie Sullivan. Ma question a été déjà posée par M. Lechner et mieux que j'aurais pu l'avoir dit. Merci beaucoup. On ne peut pas penser à une finale surprise aussi forte. Pas de questions. Alors, comment on va procéder? Il est 20h35. On va se donner un deuxième tour de questions, évidemment. Donc, on va se prendre un 10 à 15 minutes de pause. On va vous rappeler dans la salle. Vous procédez de la même façon. Vous allez à la table d'accueil pour donner votre nom puis on va prendre la liste. Donc, on se retrouve à peu près à 45, à 47. Alors, les personnes qui sont sur notre liste, nous avons en ce moment quelques questions. Donc, on commence avec Franck Cellier. Ça sera suivi de Anissa Ezaouia. Donc, Franck Cellier. Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous poser une question concernant le concept de carboneutralité du projet. J'aimerais savoir quelles mesures vous allez mettre en place pour rendre ce quartier carboneutre. Quel scope la carboneutralité prend en compte? Est-ce qu'on va de la construction jusqu'à la vie du quartier finalement? Est-ce que ça va être des mécanismes de compensation ou vraiment de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre? Donc, j'aimerais vous entendre sur le concept de carboneutralité du quartier. Merci. Non, je laisse répondre. Est-ce qu'on peut mettre la diapo 35, s'il vous plaît? Merci. C'est-tu celle-là? Ça me surprendrait. Oui, c'est bien celle-là. Celle-là, c'est celle-là. D'abord, merci pour votre question. Au niveau de la carboneutralité, j'en ai glissé un mot tout à l'heure pour répondre à une autre question, mais évidemment, le volet déplacement est très important pour la réduction des GES. Donc, on met beaucoup d'efforts. Je pense que ça transparut aussi dans les présentations pour changer les modes de déplacement vers des mobilités plus durables, les modes de déplacement en vélo, à pied, donc des modes actifs. donc ça, c'est une grosse action qu'on veut mettre en place. Mais évidemment, il y a d'autres volets qu'on voudrait traiter comme le verdissement, comme des mesures de performance écoénergétique sur les bâtiments. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc, toute une panoplie de mesures que nous pouvons mettre en place au niveau de l'aménagement et de la mobilité. Ensuite, il y a tout un autre volet que vous voyez sur le graphisme. Ça, c'est la partie de gauche dont je parlais, mais il y a la partie de droite. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre le cadre dans lequel les gens vont vivre. Mais évidemment, le mode de vie aussi influe beaucoup sur l'atteinte de la carboneutralité. Donc, c'est de mettre aussi en place des mesures pour faire des éco-citoyens, en fait, pour que les gens qui viennent habiter dans le quartier puissent vivre selon des modes de vie qui nous aident, en fait, à atteindre cette carboneutralité. Donc, c'est là où on est dans nos réflexions. Évidemment, c'est de mettre en œuvre ensuite ce beau plan de match. Merci beaucoup. Donc, Mme Anissa Esaouia. Oui. Alors, ma question va se pencher sur l'autoroute des Caris. On a remarqué, donc, sur l'axe Jean-Talon, il y aura des auteurs très remarquables. Je pense que ça va jusqu'à 20 étages près du métro. Donc, la densité se concentre dans l'intersection. Mais aussi, il y aura des bâtiments qui vont être construits jusqu'à Paris. Est-ce que ça va monter avec la même hauteur ? J'imagine que oui. Alors, ça m'inquiète un peu. Je trouve que c'est trop imposant sur l'intersection avec l'autoroute qui est en bas comme infrastructure, puis c'est l'entrée du nouveau site. Je ne sais pas. Donc, une question sur les hauteurs. Absolument. Vous avez bien vu, là, donc, où qu'on retrouve, en fait, les hauteurs les plus imposantes dans le quartier. C'est aux abords de la station de métro. Donc, c'est la station de métro aussi où on veut bénéficier de cette infrastructure de transport lourde-là. Un autre des aspects, bien entendu, qu'on prend en considération, bien, c'est l'autoroute des Carris. C'est quoi l'impact de l'autoroute des Carris sur le cadre bâti autour? Donc, comment on vient aménager l'espace public? Mais qu'est-ce qui va se retrouver aussi dans ces bâtiments-là? Donc, quelqu'un qui habite au rez-de-chaussée en face de Des Carris, on s'entend tous que ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant. Donc, on a cette sensibilité-là aussi. Donc, au niveau des hauteurs, jusqu'à Paris, qui est au nord, effectivement, au niveau du plan d'urbanisme, ce qui est proposé, c'est un maximum de 24 étages. Mais après ça, au niveau de la réglementation d'urbanisme en arrondissement, ça ne sera pas nécessairement cette pleine hauteur-là. On désire qu'il y ait une variété de cas de types de bâtiments, de types de logements aussi qui se retrouvent. Donc, ça va être à définir ou à préciser par la suite. Puis, si vous avez une proposition ou une inquiétude à communiquer, vous pouvez absolument le faire à travers les différents canaux qui vous sont offerts dans la consultation publique. Merci beaucoup. Donc, désolée, je n'avais pas annoncé la prochaine personne. Donc, Mme Thérèse, Pardieu, ce sera suivi de Mohamed Mansour. Pardieu, excusez-moi, c'est une petite erreur de frappe que j'ai ici. Mme, à vous la parole. Juste prendre le micro. Donc, bonsoir tout le monde. Ma préoccupation concerne les piétons. Je viens d'entendre Mme dire à pied. Et je n'avais pas encore entendu parler des piétons. Et j'habite à proximité ici. Si je prends que ce soit Jean-Talon, que ce soit Von Horn, traverser l'autoroute des caries à pied, c'est très difficile. Les temps pour la traversée ne sont pas assez longs. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour que les piétons puissent aller en toute sécurité? Et puis, d'un autre côté, oui, les vélos, oui, les voitures, oui, le métro, le tramway, mais on a des jambes pour marcher. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. On donne des éléments de réponse ici. Ça devrait être assez complet. Non, mais on voulait mettre une diapo. Peut-être même un support visuel. Est-ce que j'entends? Oui? Est-ce qu'on peut mettre la diapo 27? Ça, c'est la 35. Effectivement, la traversée des caries, c'est un obstacle qui est vraiment important dans notre secteur. La sécurisation va passer par un repartage du domaine public, donc de la rue Jean-Talon-Ouest. Je pense que le plus vulnérable, c'est le piéton et c'est celui-là qui est priorisé. Je l'ai mentionné peut-être à quelques reprises, mais il y a aussi peut-être une séparation de certains modes à certains endroits qui peut être faite pour assurer cette sécurité. Mais évidemment, la sécurité des piétons sera assurée sur l'ensemble du domaine public. C'est tout un nouveau quartier qu'on met en œuvre, donc il faut vraiment tout revoir en fait ce domaine public-là. Et la rue Jean-Talon-Ouest, telle que vous la connaissez actuellement, en fait, elle va être complètement transformée. On peut voir une partie de cette transformation-là. Il faut dire aussi qu'il y aura une grande place qui sera redonnée aux plus vulnérables, notamment les piétons. Merci beaucoup. Donc, prochaine question avec Mohamed Mansour. Parfait. J'ai une question considérant un peu il y a des bonnes intentions concernant la mobilité dans ce projet. Et moi, ça me ramène à mon enfant parce que moi, j'ai grandi sur Mountainside, alors il y avait des photos de mon parent pour les consultations sur le triangle dans la vidéo. Alors, je me rappelle comment le triangle se possède un développement basé sur le transit et finalement, ça n'a pas été parce que l'inverse des intentions versus qu'est-ce qui est arrivé réellement. Je me rappelle quand l'arrondissement a retiré une piste cyclable pour sauver du stationnement dans le triangle. En ce moment, même, on parle du projet de la Murie-Podrome, mais à côté, il y a un gros, j'aimerais dire, concert qui se développe au niveau de la mobilité, c'est le Royal Mount qui veut faire compétition au centre-ville en termes d'attractivité qui va amener beaucoup de trafic en croisement de deux salles, deux métros, deux autoroutes. Merci pour le terme, deux métros, deux autoroutes. Alors, comment est-ce qu'on peut aller avec ce genre de plan-là sans considérer l'impact d'un développement comme le Royal Mount sur le trafic, sans considérer des plus grands pools de transport comme peut-être relier la ligne orange jusqu'au Rennes vers le nord, des choses comme ça, pour assurer qu'après, le projet d'un quartier écologique et pour les piétons et pour le transport se réalise et qu'à la fin, ça ne peut pas défaire par un autre projet parallèle en même temps. Donc, question synthétique, impact du Royal Mount. Effectivement, le Royal Mount risque de générer un grand nombre de déplacements. Dans le rapport du groupe de travail le Namur-la-Savane, il y avait une foule de mesures et des actions qui avaient été mentionnées pour justement mitiger les impacts de cette nouvelle circulation. Il y a des travaux qui sont faits justement pour revoir l'entrée Côte-de-Liès, la passerelle piétonne aussi qui mène directement à la station de métro de la Savane qui vient d'être implantée. Donc, il y a une foule de mesures en matière de mobilité qui sont faites à travers le territoire puis même au-delà, je dirais, du site. Ça va passer aussi par d'autres types de mesures de mobilité. Il y a des études d'impact qui sont en cours. Et évidemment, l'arrivée du transport collectif structurant qui est connecté avec les autres réseaux, que ce soit le métro ou le REM, ça va venir changer un peu les patrons de déplacement. Il faut dire aussi que l'arrivée d'un nouveau quartier va changer la façon dont on va se déplacer éventuellement dans le secteur. Les gens n'iront plus au même endroit. Ils ne voudront plus nécessairement faire les mêmes types de déplacements qu'ils font actuellement. Donc, tout ça va être changé. Et on pense évidemment que c'est l'interconnexion de ces réseaux-là qui va permettre une réponse à ces enjeux. Merci beaucoup. On poursuit avec Michael Johnson et ce sera suivi de Gabriel Domocos. Salut, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment une belle vision. Ma question, c'est sur la gestion de projet, en fait. Donc, il y a tellement des acteurs, il y a des voies ferrées, il y a les trains, il y a le tramway, il y a plusieurs villes, arrondissements, il y a le fédéral, provincial, municipal. Donc, je trouve ça très risqué, en fait, que ça vienne à terme, le projet. il y a tellement de morceaux à mettre ensemble. je me demande, et plusieurs administrations vont passer durant le projet aussi, donc, est-ce qu'on a les bonnes, je ne sais pas, les structures de management de projets, de communication pour assurer que tout ça va être mis ensemble dans le délai, dans le budget? Merci. Oui, absolument. Donc, le territoire est grand et les interventions sont nombreuses sur le territoire, dans le quartier. C'est sûr qu'il faut arriver avec un plan d'action puis une gouvernance qui est claire, puis on vient identifier l'ensemble des acteurs nécessaires à impliquer dans le projet. Je pense que ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on arrive avec une proposition de cadre dont il y a déjà des actions dedans. la modification au plan d'urbanisme, par exemple, en fait partie. Et ça, ça nous permet d'établir des bases pour le développement immobilier puis d'entamer des discussions, des conversations avec les grands promoteurs et les grands propriétaires qui sont déjà dans le quartier puis qui sont des partenaires, des partenaires essentiels dans la réalisation de cette vision-là également. Puis ensuite, la Ville de Montréal, elle a bien entendu tous ses systèmes de gouvernance pour la réalisation de grands projets si on pense à Jean-Talon Cavendish, par exemple, ou même si on pense à la réalisation qu'est le projet lui-même. Donc, il y a un système de gouvernance qui est en place à l'interne pour suivre la réalisation à différents points du développement du projet. Merci. On continue avec Gabriel de Mocos et on va conclure avec Daniel Rangoua. Merci. Est-ce que ce nouveau quartier est propice ou est-ce qu'il y a des plans pour des systèmes de climatisation centraux comme le district heating system? Merci. Question assez précise. Je comprends le moment de concertation. Est-ce qu'on parle de boucle d'énergie ou réseau thermique? Oui. On est en train de faire des études et des analyses pour voir le potentiel de l'implantation de ce type de réseau-là dans le quartier. Évidemment, ça prend des systèmes qui dégagent la chaleur et d'autres qui ont besoin de refroidissement. Donc, tout ça est regardé en fonction des usages, du nombre de personnes qui vont être là, des différents commerces aussi qui pourraient justement générer des énergies comme ça qui pourraient être réutilisées. Merci beaucoup. Et on finit avec M. Daniel Rangoua. Bonsoir. Une partie essentielle du projet encadre l'espace autour des chemins de fer qui enclavent le quartier, soit le couloir de mobilité désenclavé nord-sud. le CP a pas toujours été un partenaire ou a toujours été un partenaire difficile avec la Ville de Montréal. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a une stratégie, un plan, un échancier, dans quelle phase est-ce que ça s'encadre? Juste pour le bénéfice de tous, l'acronyme utilisé, CP. Le Canadian Possibly. C'est ça, je n'étais pas sûre de ne pas me lancer, mais je ne sais pas. Les compagnies de chemins de fer. Exact. Oui, vous avez bien vu, le site est quand même entouré de plusieurs voies ferrées, donc ça génère des nuisances, des risques. Donc, il y a certaines études qui ont été faites jusqu'à maintenant pour évaluer ce qu'il y en était. On a eu la collaboration du CP pour obtenir des données, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il reste à faire d'autres études pour évaluer les mesures de mitigation, donc des mesures qui permettront de mitiger les risques, disons, ou les nuisances. Ça pourrait s'incarner par des fossés ou des buttes ou des zones tampons, en fait, pour faire une distance. Il y a déjà des distances qui sont établies. D'ailleurs, le plan en tient compte, des distances entre les nouvelles constructions puis la voie ferrée, évidemment. Mais on ne veut peaufiner quand même ces analyses-là pour vraiment suggérer des choses concrètes au niveau de l'aménagement puis d'une zone tampon pour ça. Je sais que ça répond. Merci beaucoup. C'était, sans que tu le saches, peut-être le mot de la fin au niveau des interventions. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre partage, pour la réponse à ces questions. Merci aussi à vous d'avoir participé activement et d'avoir posé quand même une bonne dose de questions de diverses horizons. On vous rappelle que ce n'est pas fini. C'est comme un peu le lancement de ce processus-là, de cette démarche-là. Donc, vous pouvez nous faire part de vos opinions et de vos commentaires, de vos idées en ligne sur Réalisons et Makin Montréal en répondant aux questionnaires ou en transmettant une opinion écrite. Et comme Mathieu l'a dit, peu importe sa longueur, ça peut être une phrase comme ça peut être plusieurs pages. On vous encourage aussi à participer, comme on vous l'a dit au tout début, à l'une des séances dans le Fonds citoyenne pour pouvoir, au-delà des questions, aussi exprimer vos opinions sur ces différents éléments-là. Donc, ça va être dans ces moments-là que ça va être possible de le faire. On vous invite évidemment à vous abonner à l'Infolette pour vous préinscrire à ces activités-là pour pouvoir avoir l'information par courriel. Mais il y aura aussi des activités de type juste de se présenter pour pouvoir participer. Ensuite de ça, on vous rappelle que toutes les informations qui ont été partagées durant la soirée, donc les réponses à ces différentes questions-là, vont se retrouver sur la plateforme en ligne. Et la même chose pour l'enregistrement de la séance. Donc, vous allez avoir aussi dans le fond, ces informations-là disponibles au niveau vidéo. Finalement, je vais remercier les différents intervenants et les personnes qui ont organisé cette soirée-là. Donc, Liliane Salamé-Pichette qui est ici, à la Ville, que vous n'avez pas vu, actrice de l'ombre, Maud La Douceur, Jonathan Bouchard, Crime Pronovo qui était à l'accueil, donc qui gérait l'accueil, puis Mathieu Bardin qui était chargé de projet à l'INM. Il y a évidemment beaucoup d'autres personnes que vous avez vues qui étaient là pour vous ce soir. Ce sont nos acteurs principaux. Donc, merci beaucoup à tout le monde et encore une fois, on vous invite à participer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada